Surveillez son langage aussi pour le prochain quinquennat si vous êtes réélu ou vous redirez par exemple ce qu'on appelle les macronades mais qui parfois vont très loin comme emmerder les non-vaccinés qui ont aussi choqué les vaccinés. Est-ce que ça par exemple vous redirez ce mot-là ? Mais vous savez, vous, à chaque fois on fait le... Pas très rapidement. Non, mais je pense... La forme c'est du fond qui remonte à la surface, Victor Hugo. C'est tout à fait juste mais parce que derrière ça il y a aussi une spontanéité, un engagement. Je ne me changerai pas parce que je ne me travestis pas. 500 euros de plus sur l'année, 3% de hausse des salaires pour tous les Français. 500 euros de plus sur l'année, Valérie Pécresse, ça fait combien ? Oui, 3% de hausse des salaires pour tous les Français dès juin. Ça fait combien 500 euros par an, par mois, dans ma poche à moi ? Ah ben 500 euros par an, vous divisez par 12, ça vous fait 41 euros de plus par mois. Mais 500 euros par an, quand même 3% de hausse des salaires. Ça fait 10 euros par semaine, un peu près. Ça fait 10 euros par semaine. Ça fait 1,50 euros par jour ? Oui. Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 euros par jour, Valérie Pécresse ? Mais vous savez, avec 500 euros par an, on peut acheter beaucoup de choses. Désormais sur le plateau avec David Guiraud. Alors David, comment ça va ? J'espère que Nadia ne te manque pas trop. Eh ben bonjour Théo, bonjour chers auditeurs et bonjour à Nadia qui nous manque un peu, même si on lui en veut d'avoir les doigts de pied en éventail probablement à l'heure actuelle au soleil. La chronique d'aujourd'hui sera placée, j'imagine comme Nadia, sous l'angle de la bonne humeur. Alors je sais, ça peut étonner d'être de bonne humeur à une horaire où tout le monde est plutôt en caleçon avec des crottes dans les yeux en train de ruminer d'avoir regardé trop de séries la veille. Mais non, moi je suis content parce qu'on va parler de McKinsey aujourd'hui. Ça a l'air d'une série aussi, cette histoire de McKinsey. Eh ben oui, on va tous en parler de McKinsey. C'est une série avec plusieurs épisodes. On va en parler beaucoup, on va même en parler tout le temps. C'est d'ailleurs l'occasion de le dire. Merci les réseaux sociaux pour avoir fait décoller le sujet parce qu'on a eu du mal au début à faire décoller la série. Et on va en parler pour une raison aussi très simple, je l'avoue, parce que McKinsey, ça l'ennuie beaucoup, le président de la République. Et vu que fut en temps, il voulait, je le cite, emmerder les Français. C'est un vrai plaisir de le voir tourner en ce moment sur la broche, comme un kebab un peu trop cuit. Alors oui, regardez le président de la République devenir rouge tomate lorsqu'on lui parle de McKinsey déguster cet extrait. Oui, et je l'ai déjà dit. D'abord, un, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus ? Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc, que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation, mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur le non-paiement de l'impôt sur les sociétés. Non mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Deuxième point, c'est une très bonne chose, qu'il y ait une transparence complète. Cours des comptes, assemblés dans leur travail de contrôle de l'exécutif, pour dire les choses. Ensuite, moi je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué ? Je ne suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y ait eu moins de contrats que sous certains autres, y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète. Bah alors, monsieur le Président, on s'énerve ? Ah bah oui, on s'énerve. On s'énerve, là. J'ai la curieuse impression qu'il perd un peu de sa superbe, le Président de la République. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théo. Bah, il n'a pas l'air hyper serein. Pas serein. Bah, c'est quand même un gros problème, en effet, dans le storytelling dont raffole Emmanuel Macron. Car on voit, en fait, celui qui se met en scène comme capable de tenir tête avec sang-froid à des gens comme Vladimir Poutine, se faire terrasser par un adversaire censé être un peu moins coriace, normalement, le journaliste Francis Letellier, qui n'est pourtant pas réputé pour être un grand guerrier sanguinaire. Et c'est un gros problème, cette séquence pour Emmanuel Macron, parce que le Président sortant s'arrange depuis le départ pour que la campagne présidentielle n'ait pas vraiment lieu, pour que les débats soient au rabais et que la discussion démocratique soit la plus courte possible. Pas de bol pour lui. Le voilà à peine rentré dans l'arène qu'il doit se justifier d'un scandale d'État. Bah oui, les macronistes ont beau ruler au complotisme, il s'agit bien d'un scandale d'État. Dans l'extrait que vous venez de visionner, Emmanuel Macron nous dit que si on n'est pas content, eh ben on n'a qu'à régler l'affaire au pénal. Traduction, circuler, il n'y a rien à voir, c'est au tribunal de trancher. Tiens, tiens, tiens. Comme c'est curieux cette proposition de laisser au tribunal le soin de trancher l'affaire. Le journal Mediapart, un peu taquin, nous rappelle récemment que tout cela ne va pas vraiment dans les habitudes d'Emmanuel Macron. Bien au contraire. Lorsque les tribunaux se sont occupés, par exemple du cas d'Agnès Buzyn, Emmanuel Macron a dénoncé, je le cite, une judiciarisation de la vie politique. Ah bah il faut savoir ce qu'on veut, monsieur le président. Eh oui, avant d'ajouter au sujet de la mise en garde, en examen du garde Dussault, monsieur Dupond-Moretti, je le cite encore, je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir. C'est rigolo, ça. Aujourd'hui, ça ne dérange plus du tout. Macron doit laisser la justice devenir un pouvoir, comme il l'a dit. Et ce, pour une raison très simple, Théo. La justice, ça prend du temps. C'est un temps long. Et les élections, elles, c'est dans deux semaines. En dépolitisant l'affaire McKinsey, Macron tente donc d'esquiver ses responsabilités. Parce qu'on peut le dire, au fond, l'affaire McKinsey, ce n'est pas qu'une histoire de cabinet de conseil qui aurait volé notre argent. C'est l'affaire de tous les citoyens, parce que c'est l'affaire de toute l'organisation de l'État français aujourd'hui. Emmanuel Macron gère l'État comme il gère une boîte privée. Et le pire, c'est que c'est aussi mal géré que la boîte aux lettres de Thomas Thévenou. Alors celle-là, elle est technique, il faut la comprendre. Rendez-vous compte quand même. On a versé 2,4 millions d'euros au cabinet EY pour créer l'Agence nationale de la cohésion des territoires. 2,4 millions d'argent public donné aux privés pour savoir comment créer une agence publique. McKinsey a obtenu, quant à lui, 500 000 euros de notre argent, de votre argent, pour, je le cite, éclairer les évolutions du métier d'enseignant. Ça fait cher la torche. C'est ça. Je résume juste pour qu'on soit tous d'accord. On a donné un demi-million d'euros à des gens qui ne sont ni enseignants, ni proviseurs, ni recteurs, ni surveillants, ni rien du tout pour donner leur avis sur les métiers d'enseignants, de proviseurs, de recteurs, de surveillants ou de je sais pas quoi. J'ai pas fini. Le cabinet de conseil Capgemini a reçu 3,12 millions d'euros pour créer un baromètre de l'action publique. 3,12 millions de dépenses publiques pour savoir comment l'État dépense. En gros, le principe, si t'as froid, t'achètes un thermomètre qui coûte le prix d'un radiateur. On en est à peu près là. Et j'ai toujours pas fini. J'en ai un dernier pour la route. J'ai même encore mieux. « McKinsey a bénéficié de près de 4 millions d'euros d'argent public pour la réforme des APL. C'est-à-dire que les types, ils te prennent ton argent des APL, mais pour te prendre ton argent des APL, ils ont besoin de payer d'autres types pour les aider à te prendre ton argent des APL. Pas belle l'avis ? Bah du coup, ils donnent l'argent de ton APL à des gros cabinets. Exactement. Enfin non, en fait, c'est l'argent d'un vent qui te prenne les APL. C'est sûrement ce qui te reste des APL, en fait. Et c'est ça l'avis en fait en Macronie. Elle est pas mal. Je veux dire en bourgeoisie plutôt. Parce que c'est ça le problème de fond. Ce sont des gens complètement déconnectés du réel. Des gens qui parlent en permanence, souviens-toi Théo, dans les discours publics, d'efficacité, de rationalisation de l'État, mais qui créent, eux, des montagnes de papier et des usines qui brassent de l'air. Et quand la bourgeoisie se fait percuter par le réel, ça donne des belles séquences. Regardez celle-ci. Quelle est votre mesure phare du pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, ça concerne tout le monde. C'est une priorité des Français. Il n'en est qu'une à retenir ce soir. C'est laquelle ? 10% de hausse des salaires nets sur le quinquennat, en plus de l'inflation. Je veux que les salaires payent plus que la cistana. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute une série de réformes. La réforme de l'État, la réforme de la décentralisation, de l'assurance chômage, la réforme des retraites, pour pouvoir faire des économies. Et ces économies, je vais les transformer. Dès juin, il y aura un tiers de cotisation retraite en moins sur la feuille de paye. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 1400 euros nets, ça fera 500 euros de plus sur l'année. 3% de hausse des salaires pour tous les Français. 500 euros de plus sur l'année, Valérie Pécresse, ça fait combien ? Oui, 3% de hausse des salaires pour tous les Français dès juin. Ça fait combien 500 euros par an, par mois, dans ma poche à moi ? 500 euros par an, vous divisez par 12, ça vous fait 41 euros de plus par mois. Mais 500 euros par an, quand même, 3% de hausse des salaires. Ça fait 10 euros par semaine, un peu près. Ça fait 10 euros par semaine. Ça fait 1,50 euros par jour. Oui. Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 euros par jour, Valérie Pécresse ? Mais vous savez, avec 500 euros par an, on peut acheter beaucoup de choses. Ma question, c'est, est-ce que c'est... Mais vous savez, avec 500 euros par an, on peut acheter une télévision à l'écran plat, par exemple. C'est succulent quand même, de bon matin, ce genre de passage. Une minute et qu'un seconde, c'est à peu près le temps qu'il aura fallu à un journaliste qui fait son travail correctement pour démolir la principale proposition en matière sociale de Valérie Pécresse. 500 euros par an, ça fait combien par mois, hein, Théo ? 41 euros par mois, 1,50 euros par jour. Maintenant, c'est entré dans la légende de cette réplique. Alors, sauf que, si tu as remarqué, quand le journaliste lui pose cette question, Valérie Pécresse n'a pas encore trop l'air au début de se rendre compte qu'elle vient de mettre un doigt dans un engrenage qui va l'écrabouiller. Alors, on sent néanmoins, quand même, dans son regard, un premier warning qui vient assez vite pour qu'elle essaye une technique bien connue en politique qui consiste à noyer le poisson dans un océan de technicité. 500 euros par mois, ça fait combien ? Bah, vous multipliez par 12, hein, vous divisez par 12, dit Pécresse, puis vous faites ensuite le cosinus de l'exponentiel, vous subdivisez le produit avant de démultiplier le quotient multiplicateur. Bref, on essaye de surtout pas dire que la mesure phare de Pécresse va en réalité rapporter 40 euros par mois. Soit, bah, pas grand-chose, hein. J'ai tapé sur Google hier « Acheter à 50 euros ». J'ai trouvé un livre de recettes « Friends » qui est rentré dans les comptes. Il y a une bouteille de vodka aussi à 40 euros sur un site de la FNAC. Par contre, on est un peu short pour le micro « Bam Karaoké » qui coûte lui 49 euros. Il faudra donc réaliser quelques économies si vous voulez faire des karaokés grâce à la mesure de Pécresse. Mais c'est surtout la suite qui est savoureuse quand le journaliste qui le rappelle que du coup, ça fait 10 euros par semaine, tu l'as dit, et 1,50 euros par jour. À ce moment de précision fatale, en réalité, pour Valérie Pécresse, bah, Valérie Pécresse, elle respire plus, hein. Elle est entrée en mode survie. C'est plus une responsable politique. C'est une espèce en voie de disparition. On sent qu'elle lutte contre la crise d'épilepsie en nous sortant cette conclusion assez magique. Avec 500 euros, on peut acheter beaucoup de choses, hein. Vous savez ? Oui, oui, beaucoup de choses. Du genre, une retraite à 65 ans est sous-cotée, notamment à cause des cotisations sociales que tu nous auras enlevées avec des autres propositions en matière sociale. Bien joué, Valérie Pécresse, ça nous aide beaucoup. Allez, on passe à la suite de ce fabuleux entretien. Regardez ça. C'est du pouvoir d'achat ou est-ce que c'est du pouvoir de survie ? C'est des salaires. Ça veut dire que, non seulement vous les gardez, mais en plus, ça vous permet ensuite de progresser puisque l'objectif de mon quinquennat, c'est 10% de hausse et salaire. 3% en 2022, 5% en 2023, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on fait des économies, on augmente, on baisse les charges. Et je baisse les impôts. J'ai un projet très puissant pour baisser les impôts et les charges des Français par mes économies, mes réformes. Et ma question était, est-ce que c'est du pouvoir d'achat ou du pouvoir de survie ? Je vous dis ça parce qu'on estime à entre 9 et 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, on le rappelle, il est de... Combien, le seuil de pauvreté ? Il doit être à 700 euros. Il est à 1102 euros aujourd'hui. 1102 euros. Je voulais savoir, donnez-moi juste une mesure pour lutter contre la plus grande précarité. Moi, je veux un grand plan pour la lutte contre la pauvreté des enfants. 1102 euros ? Non, mais t'as vu, en fait, ça va le fin. On t'est compte ? Yes, 1102 euros. Alors, Valérie Pécresse, c'est du pouvoir d'achat ou du pouvoir de survie ? Quand on lui demande, c'est des... On ne saura jamais, malheureusement, si c'est du pouvoir d'achat ou du pouvoir de survie. Parce que Valérie Pécresse n'a pas encore la capacité de parler sous l'eau. La force de couler, elle va finir par y arriver. Elle qui plonge au fond d'océans inexplorés par l'être humain. Lorsque le journaliste lui apprend que 9 à 12 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Dont elle ne connaît pas le montant non plus, il ne faut pas abuser. Pas plus qu'elle ne sait comment lutter contre la pauvreté. Puisqu'elle tente de s'en sortir par une habile pirouette sur la faim, vous l'aurez remarqué, sur la précarité des enfants. Comme si la pauvreté des adultes n'avait absolument aucune influence sur la pauvreté des enfants. On ne se refait pas. Quand on est membre du bloc bourgeois, les questions sociales, ce n'est pas facile. C'est probablement pour ça qu'elle a fui à Roubaix hier pour passer 3 minutes rue de la Noix, pour qualifier de librairie islamiste. Un magasin qui vend surtout des nuisettes et des soutiens-gorges. Parce que cracher sur l'islam, c'est plus facile en France malheureusement que cracher sur les pauvres. Mais méfiez-vous Valérie Pécresse, les Français ne sont pas si manipulables. Et je pense que ça va se voir bientôt dans les urnes. Allez, on passe à l'autre candidat du bloc bourgeois que vous avez vu tout à l'heure, qui lui aussi prend la foudre sur M6. On regarde. Surveillez son langage aussi pour le prochain quinquennat, si vous êtes réélu, où vous redirez par exemple ce qu'on appelle les macronades, mais qui parfois vont très loin, comme emmerder les non-vaccinés, qui ont aussi choqué les vaccinés. Est-ce que ça par exemple vous redétez, ce mot-là ? Vous, à chaque fois, on fait le... Très rapidement. Non, mais je pense... La forme du fond qui remonte à la surface, Victor Hugo. C'est tout à fait juste, mais parce que derrière ça, il y a aussi une spontanéité, un engagement. Je ne me changerai pas parce que je ne me travestis pas. Je ne me travestis pas. Je suis honnête, sincère. Je montre aux Français tout ce qui se passe dans ma tête. Peut-être pas dans mon portefeuille, mais dans ma tête. Il y a bientôt un shooting photo. Ah oui, dans le portefeuille, je crois qu'on en parle tout à l'heure. Bon, ils n'étaient pas prêts, les candidats du bloc bourgeois. Ils n'étaient pas prêts. Déjà, on peut dire une chose. Vu les gifles que ce journaliste met, on peut se demander si ce n'est pas Will Smith qui s'est caché dans le corps d'un journaliste français. Parce qu'il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose de succulent à voir. Le candidat Macron se faire rappeler son arrogance. Ça morgue par un journaliste pugnace, enfin. La question du journaliste qui somme d'ailleurs comme un « Alors, tu vas arrêter de faire le malin ? » C'est un peu comme ça, moi, que je l'entends, cette question. Eh bien, c'est un vrai plaisir. Enfin, c'est un plaisir. Le problème, c'est qu'en vérité, cette séquence est normale. Tout occupé à ne pas vraiment faire campagne, le président sortant a oublié que l'interpellation fait aussi partie du débat politique et médiatique. L'interpellation, la contradiction font partie de notre système démocratique. N'en déplaise à Emmanuel Macron, il y a encore des journalistes et des citoyens qui font leur boulot dans ce pays. Alors, en guise de conclusion, je dirais que ces journalistes et ces citoyens, comme dirait la chanson, sont là. Même si Macron ne le veut pas, on est là. Sous-titrage ST' 501